Bonjour à tous, je suis accompagné aujourd'hui de Cerise, nous allons travailler un nouveau style de Nantes qui s'appelle le Popping. Donc le Popping peut être accompagné de différents styles comme l'animation, le waving, le tutting, les slides ou le boogado. Aujourd'hui nous allons voir des bas de base comme le Fresno, le Walk-Out, le Neck-of-Lex et le Hache. Tout ça bien travaillé bien dans le sol avec vraiment les impacts qu'il faut au bon moment. On va commencer par des bases totalement débutantes. Donc je vais vous dérouler sur le côté droit, je change de direction, côté gauche, encore. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. A chaque temps, je vais essayer de frapper avec le talon dans le sol. Ça veut dire que je vais faire 1, 2, 3, 4. A chaque temps, je viens frapper avec la jambe où je suis en appui. Donc là je suis en appui sur la jambe droite, je frappe deux temps au sol. Je change de direction, frappe deux temps au sol. Quand je me décale à droite, je place le bras droit. Quand je me décale à gauche, je place le bras gauche. Ça veut dire que là tout de suite, je décale à droite, tout de la jambe gauche. Et je frappe deux temps. Pas de base, ça s'appelle le Fresno. Une ville des Etats-Unis qui s'appelle le Fresno. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. En même temps, justement, je peux la structurer avec ce qu'on appelle le POP. Je travaille sur des contractions musculaires. J'essaie de frapper sur laquelle je fais le son. Ok ? 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Regardez, il y a vraiment un appui dans le sol. Je vais chercher l'énergie dans le sol pour frapper les temps. Ok ? Je vais chercher frapper. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Je suis en position. Je reste sur ma position gauche. Je viens chercher avec le talon dans le sol. Tout de suite, une direction. Je vais changer ma direction là. Toujours avec le talon. Je tourne dans ma direction. Et je reviens. Encore. Tout doucement. Je suis arrivé là. Position gauche. Je vais chercher avec le talon. Pied gauche. Je décale. Pied gauche toujours sur le talon. Je vais tourner dans la direction de mon talon. Et je reviens. Je suis tout de suite en position. Encore. Je suis un petit peu plié sur mon arrêt. Donc, je commence presto. Deux temps. Deux temps. Et j'enchaîne avec un pack qui s'appelle Workout. C'est sortir de quelque part. Je me sors de quelque part. C'est sortir. Ok ? Je vais chercher ailleurs. Donc, tout doucement. 4 temps presto. Et 4 temps workout. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout de suite, je suis arrivé dans une position. Je vais aller chercher avec ma tête. Tout de suite, je vais ramener le menton vers l'épaule. Regardez. Le reste du corps ne bouge pas. Ensuite, je vais tourner le haut du corps. Et tout de suite, je déplace mes pieds pour revenir face à ma position de départ. Je vous réexplique. Je suis arrivé ici. Je commence par la tête. Le menton va se coller à l'épaule. Tout de suite, je tourne le haut du corps. Et je laisse tourner mes pieds pour revenir face. Et je viens dans une position. Jambes, bras clevés. Et les bras là, pour former un H. Ce qu'on appelle un H. Et tout de suite, en même temps, la frappe au sol. Encore. Donc, je reviens sur le mouvement. Mouvement, dès qu'on arrive là. Donc, dès que je commence par tourner par la tête, ça s'appelle un make of legs. Donc là, je vais tout de suite chercher avec make of legs. Tête, haut du corps, le bas. Tout de suite, je frappe en H. OK ? Donc, ça fait press no, walk out, make of legs et le H avec la frappe dans le sol. OK ? N'oubliez pas, au niveau du pop, il y a beaucoup de frappes sur le son. Donc, il ne faut pas oublier. Là, je frappe. Un, deux. 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 Regardez, je monte de côté. Dès que je suis arrivé sur mon H, quand je vais lever, en fait, je vais tout de suite lever pour frapper dans le sol. Tout à fait, je pars au sol avec le talon pour aller dégager l'énergie vers un niveau. OK ? Tout doucement depuis le début. Cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. OK ? Et on finit avec le H avec la frappe dans le sol. Ça va ? Donc, premier step, press no. Deuxième step, deuxième step, walk out. Troisième step, neck of legs. Et on finit avec le H avec la frappe dans le sol. Ça va ? J'espère t'assimiler. On fait la dernière fois et on va prendre la taxe en musique. Cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. OK ? On a revu la choré popping. Cette fois-ci, on va faire musique tous ensemble sur le step type. Je suis prêt ? On est parti. Musique. N'oubliez pas de bien placer les pocs dans le sol, les positions, les directions. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc n'oubliez pas les bases Presno, Workout, Neck of Legs et pour finir le H avec les positions, n'oubliez pas dans le sol. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de venir le dimanche 18 mars au Battle Next Urban Legend. On vous attend pour le HOPPING ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501